Le complexe sportif de Pente-Noire vient d'abriter pendant des jours un stage technique sur le karaté traditionnel destiné aux ceintures noires de karaté de la ligue départementale de karaté de Pente-Noire. C'était sous la roulette du franco-congolais Pierre Brunet, expert de karaté, ceinture noire, septième dame. Il en a profité pour inculquer aux 47 stagiaires des nouveaux rudiments de karaté traditionnels, base du karaté de compétition. L'objectif aujourd'hui c'est de tracer les axes de développement de ce karaté traditionnel qui a tout petit peu en pleine région qui a perdu énormément de souffle au profit du karaté sportif. Ça a en tout cas le plus c'est. On a un département de traitement avec le ministre de la Féde-Moye, le Pire Traînement National, un département de traitement qui a été très fort. Mais par contre le domaine du karaté traditionnel a un tout petit peu de l'essai. Et ça c'est depuis des années et on atteint ça du karaté moderne. Quand on parle du karaté sportif, on parle du karaté moderne. Alors que le karaté ne peut pas bénir. Le karaté traditionnel a cet avantage d'enseigner les valeurs du karaté, les valeurs indispensables du karaté puisqu'on est dans le bonheur ancien, donc avec un aspect moral qui est extrêmement puissant. En raison de 6 heures par jour, les stagiaires ont été très réceptifs au point de se doter des nouvelles connaissances qu'ils vont assurément transmettre dans leurs clubs respectifs. Au grand bénéfice de la Ligue départementale de karaté et arts marcieux affinitaires de Pente-Noire. Nous sommes vraiment satisfaits de ce stage que nous avons eu l'occasion d'apprendre, mais également de mettre en pratique les différents kata que nous avons l'habitude de faire, mais ce, quelquefois de manière mécanique. Cette fois-ci, nous avons eu l'occasion, grâce à l'expert, de comprendre que le kata, ce n'est pas simplement la mécanique du corps, des bras, mais c'est tout le corps qui rentre en jeu, c'est tout le corps qui travaille et puisque l'énergie, l'énergie se trouvant au-dedans de nous, doit ressortir. Et pour ressortir cette énergie, il faut que tout le corps participe dans le travail, dans les différents mouvements. Ce stage de haut niveau a été couronné par la remise des attestations de participation aux heureux récipiendaires, symbole de fraternité et de considération autour du karaté traditionnel.